... Alors tout d'abord, pour Attakad Tolge, quitter ce parti au bout d'un an, ce qui aurait dû correspondre à la période de l'Assemblée Nationale Constituante, avec trois autres collègues, et chacun a connu un destin qui lui est propre. J'ai rejoint Nidethounz avec Fatma Harbi en juillet 2013. Aujourd'hui, les questions que vous soulevez sont évidentes, elles existent, oui, effectivement. D'un autre côté, quel était le pari de Nidethounz et pourquoi nous avons choisi Nidethounz ? Nidethounz, c'était le pari d'arriver à rééquilibrer l'échiquier politique. Pari réussi, si on en croit les sondages aujourd'hui. Il y a un parti qui tient tête aujourd'hui à Narva, c'est Nidethounz. Clairement, l'échiquier politique est rééquilibré, ce qui n'était pas le cas avant la création de Nidethounz. Il y a aussi le Front populaire qui aujourd'hui joue un rôle important, qui est une troisième force qui est apparue sur l'échiquier politique. Et on espère qu'elle va tenir. On espère que ces deux forces vont tenir et qu'elles feront l'équilibre ensemble. Maintenant, les questions que vous soulevez, effectivement, le pari de Nidethounz, c'était aussi de rassembler des gens très différents. C'était rallier le maximum de monde pour arriver à faire ce contrepoids. Ce pari a été effectivement réussi et il y a dans ce parti des gens qui sont, à mon avis, la majorité de ces militants, qui sont des gens qui n'ont jamais appartenu à un parti politique auparavant, donc qui n'ont pas appartenu à l'ex-RCD. Il y a effectivement des militants de l'ex-RCD. Bon, nous sommes contre l'exclusion, donc chacun peut y avoir sa place. Cela dit, il y a des conditions. Quelqu'un ne doit pas avoir été condamné par la justice. Et je dirais aussi qu'il faut faire attention aussi à des personnes qui pourraient être condamnées par la suite dans le cadre du processus de justice transitionnelle. Effectivement, il faut prendre ça en compte parce que l'ancien régime n'a pas fait que des choses bien et a même surtout fait des choses qui marqueront tristement la mémoire des Tunisiens. Aujourd'hui, quand on parle des ex-RCD, on voit que ce n'est pas un bloc compact. Certains ont réussi à faire un travail sur eux-mêmes et ont compris que les erreurs du passé ne permettaient pas en aucun cas le retour de l'ancien système, d'ancien régime, de l'ancien président de la République ou de son entourage. C'est terminé, c'est une page qui est tournée et qui doit être tournée. Ceux qui l'ont compris peuvent aujourd'hui servir la Tunisie autrement. Ceux qui ne l'ont pas compris, effectivement, oui, il y a un problème. Ceux qui pensent que l'ancien régime peut revenir, effectivement, là il y a un vrai problème et il y a un problème de choix pour l'avenir de la Tunisie. Moi, je dis clairement, comme une majorité, je dirais, de militants de Nidatouns aujourd'hui, je n'étais pas adhérent du RCD du temps de Ben Ali, je ne resterais pas dans un parti qui serait un RCD reconstitué. Je suis très clair là-dessus. Et je pense qu'une majorité de militants de Nidatouns veulent que Nidatouns soit un parti qui représente l'avenir, qui rassemble et pas qu'il soit tourné vers le passé et vers un passé qui s'est plus caractérisé par des pages sombres que par des pages, on va dire, qui laisseraient un bon souvenir dans l'esprit des Tunisiens. Donc il faut être très clair là-dessus, on est pour le pardon. On est pour aussi l'accountability, le mot n'existe pas en français, el-mohasba en arabe, le fait de rendre des comptes. Il faut que ça soit fait, il faut que la justice transitionnelle passe et condamne ceux qui ont bafoué les droits de l'homme ou ceux qui ont eu une responsabilité dans la répression qui a caractérisé l'ancien système. Ça, c'est évident. Mais c'est la justice qui doit dire son mot et c'est pour ça que la justice transitionnelle doit passer. Alors, déjà, ce congrès de Paris, qui est un congrès local, a été convoqué dans des conditions que j'ai personnellement trouvées très contestables et moi-même, je n'y ai pas participé. Et on voit qu'une majorité de militants du nord de la France, essentiellement à Paris, ont boycotté ce congrès, sont venus, se sont rendus à la salle où il devait se dérouler et n'y ont pas participé. Ça, tout le monde le sait. Bon, voilà, on sait que ça s'est passé comme ça. Le chiffre serait évalué à 170, ce qui correspond à plus que le maximum de voix obtenue par toutes les personnes qui ont été élues. Donc, voilà, moi, je crois que la démonstration est faite de ce côté-là. Et c'est des gens qui ont envie de travailler pour construire un parti qui arrivent, justement, à donner un nouveau visage à l'échiquier politique tunisien, donner une nouvelle perspective aux Tunisiens qui veulent tourner la page de Narva et de la Troïka et des gens qui veulent travailler dans l'intérêt de la Tunisie. Voilà, sans retour vers le passé, en voyant l'avenir. Et l'avenir, ça ne peut être qu'un avenir démocratique. Ça ne peut pas être un avenir qui soit construit sur ce qui ressemblait à l'ancien système ou avec des gens qui ont été le bras armé de l'ancien système. Je suis très clair là-dessus. Bon, déjà, un premier motif d'insatisfaction est que la Constitution ne s'est pas faite en un an, comme beaucoup s'y étaient engagés. Effectivement, voilà. Bon, aujourd'hui, on sort avec une bonne Constitution. Globalement, elle est reconnue comme telle par la plupart des observateurs internationaux. Les Tunisiens sont satisfaits. Un score de 200 voix sur 217, en comptant peut-être la voix de notre collègue Mohamed Alouche qui est décédé deux jours avant le vote et qui avait vraisemblablement l'intention de voter pour. Ça aurait fait 201 voix. Donc, ça, c'est le fruit d'un consensus et d'un travail très dur qui a été mené et d'un rapprochement entre des blocs antagonistes sans lequel nous ne serions pas arrivés à ce résultat. Il faut voir que la crise que nous avons connue après l'assassinat de notre collègue Mohamed Brahmi, Dieu est son âme, là, effectivement, nous a révélé une situation de grand blocage et nous nous en sommes sortis par le dialogue et par le retour à la table de discussion. Donc, voilà, c'était quelque chose de très important. Maintenant, il a fallu faire des compromis. Donc, il a fallu faire des compromis, accepter certaines choses qui venaient du camp d'en face, renoncer à certaines choses que l'on proposait pour que le camp d'en face aussi accepte certaines choses qui venaient de notre camp. C'est ça, le jeu de la négociation. Donc, la constitutionnalisation du Conseil des Tunisiens à l'étranger n'a pas été adoptée, nous le regrettons, mais cela aussi est le fruit d'un compromis où nous nous sommes entendus pour l'adoption dans la constitution, la constitutionnalisation de cinq instances constitutionnelles, pas une de plus. Voilà, s'il n'y avait pas eu, s'il y avait eu plusieurs instances, une instance de plus qui avait été acceptée, il y en aurait peut-être eu d'autres et là, le consensus a fait que nous nous sommes arrêtés à ça. Ce qui n'empêche pas que les instances qui ne sont pas dans la constitution existent sur le plan légal. On peut très bien créer une instance par la loi et nous comptons bien, en tant que députés de l'étranger, de créer ce Conseil des Tunisiens de l'étranger par la loi. Merci beaucoup.